Donc, bienvenue, bienvenue à ce webinaire sur le nouveau site du récit univers social, histoire.recitus.qc.ca. On vous a martelé le URL dans nos différentes communications, ça fait partie du plan, mais c'est super simple donc à retenir. Puis c'est un nouveau site qui met vraiment l'accent sur l'histoire du Québec et du Canada, donc le programme de formation en troisième et quatrième secondaire. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous donner une vue d'ensemble de ce site-là, puis après, de vous donner les clés, puis les réflexes pour pouvoir l'explorer à votre rythme. Je vais être accompagné aujourd'hui de ma collègue, donc Catherine Derry, qui travaille avec moi sur les ressources pour le cours d'histoire du Québec et du Canada. Mais sachez qu'il y a une très grande équipe et beaucoup de collaborateurs derrière ce projet-là, donc on tient à le souligner à chaque fois qu'on vous le présente. Pour le déroulement du webinaire, bien ça va être simple, c'est vraiment en trois parties. Une première partie où on va vous présenter la structure du site, donc juste pour se familiariser un peu avec la navigation, la structure dans le fond des différentes périodes de réalité sociale, puis les chapitres dans ces périodes-là. On va vous présenter l'exemple d'un chapitre en particulier pour voir comment les connaissances sont abordées par des textes, des vidéos, des cartes, des documents historiques. Donc, il y a une foule de ressources disponibles, puis plusieurs manières de présenter les choses aux élèves, parce que oui, la clientèle cible, ce sont vos élèves évidemment d'abord, puis finalement vous pour toutes les autres ressources qui accompagnent les contenus. Donc, il va y avoir aussi une section où on va présenter les modules liés aux connaissances. Donc, il y a plein de modules interactifs à travers les contenus. Il y en a qui connaissent peut-être Genially, qui permet de recouper des images, du texte. Et il y a aussi des H5P. Là, c'est plus des petites questions au quiz pour réviser un peu les connaissances. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie va porter vraiment sur les activités d'apprentissage et de révision qui sont disponibles sur le site. Donc, quand je disais que le site concernait, donc Public Cible aussi, enseignants. Donc là, on est vraiment dans une formule habituelle au récit où on offre des documents Google, que vous pouvez télécharger évidemment pour les partager dans vos environnements respectifs, ou bien les imprimer si vous préférez les faire de façon manuscrite avec vos élèves. Il y a plusieurs types d'activités d'apprentissage et de révision sur le site. Puis plus tard, justement dans la présentation, on va essayer de bien différencier chacune de ces activités-là pour être sûr que ce soit clair pour tout le monde. Et bien le 5-10 minutes qui va nous rester au bout de ça, on le garde pour une discussion. Il y aura un questionnaire ou clap que vous pourrez remplir pendant le webinaire, à la fin du webinaire ou après le webinaire. Puis s'il y en a qui ont plus de questions, bien nous, on va rester, on peut rester encore à la présentation sans problème. Donc c'est tout pour l'aspect déroulement du webinaire. On va vraiment passer à la matière première de cette présentation. Donc le site, le nouveau site Histoire du Québec et du Canada. Donc ça, c'est la page d'accueil. Vous voyez au bas de mon écran les huit réalités sociales. Il faut bien préciser d'entrée de jeu que les quatre périodes de quatrième secondaire sont disponibles dans leur entièreté. Et pour secondaire 3, donc la première période est disponible, des origines à 1608. Et les trois périodes suivantes, on va continuer à ajouter des contenus au courant de l'année. Donc c'est en chantier, c'est en évolution. Qu'est-ce qui est important de retenir sur la page d'accueil? Simplement, vous avez toujours accès au menu hamburger. Donc si jamais vous êtes un peu égaré sur le site parce qu'il y a beaucoup de contenu, toujours facile d'accéder au menu hamburger pour revenir à l'accueil ou explorer une autre période. Puis sinon, si vous voulez revenir à la page d'accueil, vous pouvez toujours cliquer sur le logo Histoire du Québec et du Canada qui va toujours être présent. C'est le moment d'entrer un peu plus dans un exemple de page type au niveau des contenus. On va prendre évidemment la première période. Il y en a sûrement qui sont en train de l'aborder avec leurs élèves. Donc on va se concentrer sur la période des origines à 1608 de troisième secondaire. Et on va aller explorer donc cette réalité sociale pour voir un peu comment on a structuré nos contenus au sein de cette période. Donc vous voyez d'abord l'illustration. Ensuite de ça, une table des matières des chapitres de la période. Donc ici, c'est simple, il y aura trois chapitres. Donc portant sur le peuplement, les nations autochtones, puis les premiers contacts entre les Autochtones et les Européens. Et sur cette page d'introduction-là de la période, il y aura toujours des ressources un peu, des ressources pour accompagner les élèves d'entrée de jeu avec des notions qui pourraient être importantes pour bien comprendre la réalité sociale. Dans ce cas-ci, on a une courte vidéo sur les noms des 11 nations autochtones du Québec et aussi donc un module interactif sur des éléments du patrimoine toponymique autochtone et évidemment leurs référents francophones. Donc ça, c'est simplement la page d'entrée pour nous permettre d'accéder au chapitre de la période. Puis aujourd'hui, on va aller plus dans le détail du chapitre sur les premiers contacts. C'est là qu'on va vraiment en voir comment on a présenté les contenus de manière très différente au sein des chapitres. Merci, Pascal. Donc les introductions des chapitres vont toutes être organisées de la même façon. D'abord, il va y avoir une bande noire qui va contenir des consignes, des intentions de lecture. Parfois aussi, ces bandes noires-là vont servir à présenter des résumés d'informations pertinentes pour des concepts vraiment importants. Ensuite, il y aura toujours un court texte de synthèse pour introduire le chapitre. Et ces courts textes de synthèse-là ont été rédigés par nous et donc sont en licence Creative Commons. Ce sont, dans le fond, tous ces textes-là, autant dans les introductions que dans les contenus, ce sont des résumés de l'historiographie. Donc, il y a une nouvelle, je ne sais pas, une nouvelle, mais une recherche historique qui a été faite pour vraiment se baser sur les dernières connaissances. Et ça peut toujours servir de base à une recherche que vous pouvez donner à vos élèves. Ensuite, il y aura souvent une iconographie. Donc, dans ce cas-ci, c'est une image, une œuvre d'art, une illustration. L'iconographie, la source, l'image, elle est toujours cliquable pour qu'on la voit dans son entièreté. Et ça contient la source une fois qu'on a cliqué dessus. Donc, on essaie d'avoir des sources les plus référencées possibles avec le plus d'informations possibles pour vous aussi, si jamais vous voulez les retracer, dont le lien vers l'institution qui possède la version originale qu'on peut télécharger. Donc, c'est pratique quand on veut aller la retélécharger pour soi-même. Et ensuite, la licence. Donc, la licence, souvent, en fait, on essaie que ça soit le plus possible du domaine public ou du Creative Commons. C'est comme ça dans la plupart du cours. Dans certains cas, ça ne le sera pas. Donc, je reviendrai tantôt pour montrer des exemples quand ça ne l'est pas. Et ensuite, il y a la table des matières des sections du chapitre. Donc, dans la table des matières que Pascal vous a présenté un petit peu avant, on avait les trois chapitres en menu déroulant, alors que là, on a les sections qui vont être incluses dans le chapitre. Tu peux y aller dans la première section. Donc là, on entre au cœur des contenus. Ça va être toujours des pages avec des textes de synthèse, un peu comme mentionné tantôt, des iconos, des modules interactifs. On va vous présenter cette page-là en exemple, mais il y en aura beaucoup à explorer après le webinaire. Donc, un rappel aussi, en plus du menu hamburger, vous avez le fil d'Ariane en haut, si jamais vous êtes un peu perdu. Donc là, on est dans la section autochtones et pêcheurs, dans le chapitre premier contact, dans la période des origines à 1608. Donc, comme toutes les pages finissent quand même par se ressembler, des fois, c'est bien pour naviguer rapidement d'une page à l'autre. Ensuite, encore l'intention de lecture. Dans ce cas-là, c'est vraiment pour attirer l'attention des élèves sur le contact, bien entendu, mais aussi sur quelque chose de spécifique à regarder. Donc, l'idée des conséquences de ces contacts-là. Ça donne un angle pour commencer à lire la page. Ensuite, les textes de synthèse. Donc, comme je l'ai dit tantôt, rédigés par nous dans Creative Commons. On a aussi essayé de mettre des mots en gras pour faciliter le repérage d'éléments importants dans la lecture. Ensuite, on a la carte. On a créé en équipe une centaine de cartes, si ce n'est pas plus. Encore une fois, ce sont toutes des ressources Creative Commons que vous pouvez utiliser. Et dans le cadre du site, ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait que le texte soit sélectionnable aussi pour permettre l'utilisation des logiciels, des outils de synthèse vocale. Donc, on a remis le titre de la carte et une certaine description de ce qui se passe sur la carte pour que ça soit plus facile pour les élèves qui peuvent utiliser leur outil ou pas. Finalement, pour n'importe quel élève aussi, ça peut être pratique. Ensuite, on a le lexique. Donc là, on a un exemple ici pour les basques. Donc, ce sont des mots qui sont possibles d'être trouvés dans le dictionnaire, mais dont la définition du dictionnaire n'est pas nécessairement toujours claire pour le contexte historique de la période spécifique. Donc, dans ce cas-là, on aura choisi ces mots-là et on leur a précisé une définition pour que ça soit plus clair pour les élèves. Ensuite, dans les iconographies, on a toujours, bien en fait, c'est un bon exemple, celle-là, de l'effort qu'on a mis dans la recherche des sources primaires. Donc, aussitôt qu'on pouvait le faire, on cherchait à mettre des sources primaires. Deux rôles pour tous ces iconos-là qui vont accompagner nos textes de synthèse. L'accompagnement pour aider à la compréhension. Donc, on essaie de représenter des choses qui sont dans le texte. Et aussi, bien en fait, on voulait que le site devienne une banque de documents prêts à être utilisés pour exercer l'analyse de sources. Donc, par exemple, pour cette illustration-là, on pourrait déjà commencer avec cette illustration-là, demander aux élèves qui sont ces gens, où pêchent-ils, d'où viennent-ils pour pêcher. Est-ce qu'il s'agit d'établissements temporaires ou permanents en réfléchissant sur les structures qui sont montées dans l'image. Donc, c'est ça. Autant analyse de sources qu'éléments qui peuvent aider à mieux comprendre la matière. Il y a aussi des artefacts archéologiques, des tableaux avec des données statistiques, ou dans ce cas-ci, des listes d'informations à ne pas oublier, des œuvres d'art, des photographies. Et dans le fond, tous ces documents-là, le plus souvent possible, on a essayé que ça soit produit, que ça soit des sources primaires produites dans la période à l'étude. C'est vraiment pas toujours faisable. On s'entend que pour cette période-là, c'est quand même difficile. Mais dans le fond, sinon, si on n'arrivait pas à le faire, on s'organisait pour que ce soit des représentations qu'on peut considérer comme des repères culturels ou des choses qu'on aimerait que les élèves voient plus souvent, comme par exemple les œuvres de Jeffreys, qui sont souvent utilisées dans les dossiers documentaires du ministère, par exemple. Donc, elles peuvent être sujettes à une analyse critique. C'est sûr que les Jeffreys, on peut toujours y réfléchir, mais ça donne quand même une bonne représentation visuelle de la période pour aider à soutenir les apprentissages. Donc, Pascal, tu peux poursuivre. Merci, Catherine. Donc, ça vous donne vraiment une tranche, je pense, verticale des contenus et de la diversité des manières qu'on a utilisées pour les représenter. Là, maintenant, je n'irai pas autant dans le détail. On va plus passer rapidement pour voir c'est quoi les différents modules interactifs qui font partie du site. Donc, dans le site, il y aura beaucoup de Gignoli. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Donc, c'est vraiment, ça permet de combiner à la fois des pictogrammes, des cartes, des informations textuelles. Donc, encore une fois, pour des contenus peut-être plus denses, comme ici quelque chose de plus factuel sur les voyages de quartier, bien, ça permet de condenser un peu le contenu de façon différente. Donc, aussi, en plus des Gignoli, d'autres types de modules interactifs. Puis là, je vais passer à une autre période du cours. Je suis en 1840-1896, mais c'est simplement pour vous montrer les H5P. J'en ai parlé plus tôt, là, des quiz interactifs qui permettaient, après la lecture d'un texte ou l'écoute d'une vidéo, de juste valider rapidement ses connaissances ou sa compréhension. Bien, là, ces modules-là sont intégrés à même les contenus. Dans ce cas-ci, celle-là suivait une vidéo sur le capitalisme industriel. Puis, l'idée, c'est vraiment simplement de revenir rapidement sur ce qui a été abordé dans la vidéo. Et ici, un tracé le passé, donc une illustration visuelle de ce concept quand même abstrait. Finalement, dans le dernier type de module interactif, il va y avoir les jeux. Donc, les jeux historiques, ça, ça se concentre en quatrième secondaire. Il y en a trois. C'est une façon un peu différente, là, par le biais d'énigmes, d'enquêtes, de retracer, retrouver des documents, des documents historiques ou des cartes, par exemple. Puis, après ça, demander aux élèves de faire des exercices pour les questionner sur les opérations intellectuelles. Donc, les mettre vraiment de l'avant, mais plus à travers d'un jeu ou à la manière d'un escape game, pardonnez l'anglicisme. Là, on va essayer de sortir puis passer d'une pièce à l'autre en trouvant la solution à nos énigmes. Donc, ça, ça fait le tour pour les différents modules interactifs. Là, je reviens, donc, on revient à la période des origines à 1608 pour terminer notre chapitre sur les premiers contacts. Donc, encore une fois, vous allez voir carte, iconographie. On ne se répétera pas en détail. Ce que je veux vous montrer, c'est la dernière section de ce chapitre-là sur les premiers contacts, qui est notre section activités. Donc, section activités, ici, il y a toujours une vidéo de révision qui a souvent été, bien, qui a toujours été élaborée en collaboration avec un de vos collègues, donc enseignants d'histoire. Et finalement, les activités du chapitre. Donc, ici, en version document Google, comme je l'indiquais au début, il y a un cahier de l'élève. Cahier de l'élève, pour les activités du chapitre, c'est vraiment des tableaux de résumé. Donc, je vois déjà des gens qui sont en train d'explorer le document, qui ont pris de l'avance sur le webinaire. C'est parfait. Donc, c'est trois, quatre pages avec vraiment l'essence, un peu un retour sur les connaissances plus essentielles. Par exemple, ici, faire un lien de cause à effet pour comprendre les échanges entre les Autochtones et les Européens. Puis ensuite de ça, un tableau qui résume spécifiquement chaque objectif des voyages de quartier avec des événements qui marquent ces expéditions. Donc là, ici, on commence à voir qu'on peut utiliser les contenus du site, autant les textes, les iconos ou le géniali que je vous ai montré plus tôt pour compléter ces activités-là. Donc, ça, c'est la première partie des activités du chapitre. Puis dans la deuxième partie des activités du chapitre, il y a des questions avec documents. Donc là, on va inviter les élèves à faire des analyses de documents, textes, iconographies. Par exemple, pour comparer des perspectives sur l'établissement des Français dans la région de Québec. Donc, un document sur la perspective européenne puis un document sur la perspective autochtone. Donc ça, c'est vraiment l'activité pour le chapitre sur les premiers contacts. Donc, ce n'est pas très long. C'est quatre, cinq pages, comme je le rappelle. Dans les autres activités, il y a toujours un lien vers nos dossiers documentaires sur document.restus.jc.ca. Et si vous êtes connecté, vous avez évidemment accès aux pistes de solutions. Donc, ça va être un document Google, mais avec le corrigé. Pour la connexion, c'est vraiment simple. Vous pouvez utiliser le même compte Récit Univers social que pour nos autres sites, que ce soit pour le site document.restus.qc.ca ou le portal.restus.qc.ca. Vous pouvez vous connecter avec vos données. Sinon, vous pouvez simplement remplir le formulaire d'inscription. Donc ici, quand vous n'êtes pas connecté, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Puis en 48 heures, on devrait répondre à votre courriel. Donc, en acceptant votre demande. Donc, ça, ça termine un peu la première partie du webinaire. Puis je sais qu'on a pris un peu de retard, mais faites-vous-en pas, la deuxième partie va un peu plus vite parce qu'on a pris de l'avance. Donc, on parle davantage des activités d'apprentissage et de révision dans cette deuxième partie-là. Là, on vient de voir ce qui est en vert. Les activités du chapitre, donc vraiment des tableaux de résumé puis des questions avec documents pour un chapitre en particulier. Là, maintenant, ce qu'on va voir ensemble, ça va être ce qui est en bleu. Donc, c'est des activités pour les périodes au complet. Donc, ils vont regrouper plusieurs chapitres. Donc, les tableaux de résumé pour une période. Ils pourraient être utilisés à la fin de l'année pour faire la révision ou tout au long de l'année pour compléter les notes de cours, par exemple. On va aussi voir des modules en route vers la réussite plus orientés sur le développement des compétences. Et finalement, le dernier type d'activité qu'on va voir, ça va être l'enquête sur la période qui demande la recherche et l'analyse avec des documents historiques, plus dans l'optique d'une démarche pour répondre à une question ou problème. Donc, je reviens au site. Je vais utiliser le menu hamburger pour vous montrer ce qu'il y avait en bleu dans mon tableau. Donc, les documents synthèse en route vers la réussite, enquête sur la période. On peut commencer par les documents synthèse. Donc, comme je le disais, un document synthèse, ça porte sur l'ensemble de la période, contrairement au cahier de chapitres qu'on a vu précédemment. Donc, si je reprends mon exemple des origines à 1608, bien, c'est simple, c'est un petit peu plus long. Donc, le premier, on parlait de 4-5 pages. Quand c'est un document pour l'ensemble de la période, ici, on doit faire autour d'une douzaine de pages. Donc, ici, c'est l'ensemble des tableaux de résumé. Donc, comme je le disais, si on veut prendre des notes ou réviser en fin d'année, puis compléter, en fait, ces tableaux-là à partir des informations du site. Donc, ça, ça fait le tour pour le premier type d'activité. Catherine va vous présenter le deuxième type d'activité. En route vers la réussite, ce sont des modules interactifs. Peut-être que vous les avez déjà vus, là. Ils ont été accessibles dès l'année dernière. Ces modules-là sont faits pour aider les élèves à mieux comprendre la procédure pour bien répondre aux questions de compétence 1 et de compétence 2 dans la forme ministérielle. Donc, à la première diapo interactive, il y a la mise en contexte avec la question, bien, dans ce cas-là, qui est plus comme la consigne. Et nous, ce qu'on a rajouté, ce sont les éléments d'aspect de 3KIPOC ou d'aspect de société lorsque c'est pertinent pour aider les élèves à la lecture de cette mise en contexte-là. Ensuite, le schéma de compétence 1 avec les documents sur lesquels on doit cliquer pour pouvoir les lire. Donc, ils apparaissent en plein écran. Et surtout, une première étape de validation automatique pour associer les documents aux éléments du schéma. Donc, ça, ça permet aux élèves de se tromper, de recommencer, de voir pourquoi tel ou tel document est associé avec telle ou telle section du schéma. Quand c'est fait, bien, on obtient une validation. Donc, bonne réponse. Et on peut passer à la prochaine étape, qui est le remplissage du schéma avec les informations des textes. Donc, pour cette étape-là aussi, on a décidé de mettre une notion de validation des réponses. Donc, lorsqu'on clique une première fois sur « Envoyer », on obtient le « Corriger ». Et ça permet à l'élève, en fait, de réécrire sa réponse si jamais vous voulez qu'il vous le remette. Donc, dans ce cas-là, bien, ça montre aussi une possibilité d'arriver à la bonne réponse. C'est sûr que, bien, là, au début, c'est ça, les élèves vont peut-être vouloir juste cliquer sur la réponse. Mais l'idée, dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment formatif. Donc, c'est pour se pratiquer à travailler avec les documents. Et ensuite, bien, c'est ça, on demande la capture d'écran. On vous donne la grille d'évaluation qui peut aussi être travaillée avec les élèves. Et ensuite, si on passe à l'autre module. Donc, ce sont des modules qui sont liés à des concepts de temps, d'organisation des informations ou d'interrogation sur les connaissances. Le but, c'est de revoir ce qu'on sait de la période, mais d'une manière différente, souvent plus synthétique. Donc, l'exemple qu'on vous montre, là, c'est pour la première période de ce qu'on marque quatre. C'est une ligne du temps. Donc, oui, on travaille les éléments de la chronologie, bien évidemment. Mais aussi, dans le cahier des lèvres, on va plus loin. Donc, on veut travailler l'antériorité et la postériorité. Et dans le fond, la capacité aussi à décrire les événements de façon assez résumée, souvent avec un 3QO. Et il y aura aussi un travail de réflexion un petit peu plus poussé ensuite sur comment ces événements-là, qui forment la formation du régime fédéral canadien, vont avoir une influence sur des groupes spécifiques de la population. Dans ce cas-là, ce sont sur les groupes autochtones. Donc, on peut… Dans le fond, ça nous permet de revoir tout l'aspect politique de la période tout en travaillant la chronologie et les concepts de temps. Donc, pour les périodes, je récapitule les contenus, ça va se trouver ici avec les activités de chapitre à chaque fin de chapitre et les activités de révision. Donc, documents, synthèse, modules de compétences, puis enquête sur la période dans l'onglet activités et révision. Il y a aussi une boîte à outils, si vous voulez, dans le fond, des modules qui décrivent un peu la procédure pour l'analyse documentaire, les opérations intellectuelles, les aspects de société. Donc, ça, c'est fait pour utiliser avec les élèves, évidemment. L'ensemble du lexique que vous trouvez dans le texte, vous y avez aussi accès à même le site pour faire une recherche, par exemple, directement dans le lexique comme ceci. Et finalement, une page sur les droits d'utilisation et les droits d'auteur. Évidemment, dans la première, les premières périodes, on a essayé plus souvent que ce soit du domaine public, mais vers la fin, donc 45, 80, 80 à nos jours, il y a souvent les images pour lesquelles on a eu une permission spéciale. Donc, il faut aussi obtenir une permission pour les utiliser, mais c'est très clair. La licence, ça va toujours être en rouge quand il y a cette notion-là. Puis si vous ne vous souvenez plus des particularités, la page droits d'utilisation est facilement accessible. Donc, c'est ce qui complète un peu notre aperçu, notre survol rapide et dense des contenus, des activités d'apprentissage et finalement, qu'on ouvrirait sur une discussion. Donc, j'essaie qu'il reste quatre minutes avant la fin. S'il y a des gens qui veulent partir à une nuit, il n'y a aucun problème. Mais nous, on va rester aussi longtemps qu'il faut pour échanger avec vous. On a vraiment hâte d'entendre vos commentaires. Je vous laisse quand même ce lien WooClap-là. Si vous ne pouvez pas le remplir maintenant, le remplir plus tard parce qu'on voudrait savoir, entre autres, qu'est-ce que vous feriez avec ça en classe demain matin? Est-ce qu'il manque des choses? Donc, question vos questions aussi. Donc, vous pourrez utiliser le WooClap que je vais mettre en l'instant dans le chat pour pouvoir nous partager toutes vos impressions. Je pense que ça, ça sera le bon lien. Ceux les deux fonctionnent. Super. Donc, dans la présentation, il y a d'autres ressources du Récit univers social. Puis ceux, dans le fond, en fait, si vous voulez votre badge pour l'attestation de développement professionnel, vous pouvez le connecter dans un premier temps à Campus Récit. Là, c'est bien important de le faire en deux étapes. On se connecte sur Campus Récit avec le premier lien. Que Maud doit avoir déjà mis dans le chat. Puis ensuite de ça, une fois qu'on est connecté, on va cliquer sur le deuxième lien. Donc, la procédure est très claire ici. Si après coup, vous voulez aller chercher votre badge. Donc, je mettrai fin au partage d'écran pour qu'on puisse… Moi, je ne vous vois pas en ce moment. J'aimerais ça vous voir pour pouvoir commencer à répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada